Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a la même volonté dans tous les ordres d'enseignement. Moi, je travaille plus directement présentement avec le primaire secondaire, mais on voit qu'au niveau collégial, universitaire, il y a finalement le même besoin de partager les ressources qui sont créées, le même besoin d'avoir des environnements qui se parlent les uns les autres pour pouvoir échanger. Et tout ça amène beaucoup de défis parce qu'il y a énormément de ressources, il y a énormément d'environnements, il y a énormément de structures et chacun travaille de son côté. C'est normal parce que tout ça est énorme et là, on a tous les mêmes défis, mais on n'a pas toutes les mêmes solutions. Alors, on va essayer de voir comment est-ce que c'est possible de mettre plus les choses en commun. Dans l'équipe où je travaillais, le virage numérique du manuel scolaire était une question qui était posée. Alors, ce qui a été amené par rapport à ça a été particulièrement intéressant. Sur les environnements numériques aussi, qu'est-ce qui est utilisé comme environnement numérique, selon ce que c'est au collégial, à l'université, au primaire secondaire, ça aussi c'était très intéressant. De publier dans des formats ouverts pour être capable d'exporter, d'importer, pour être capable de partager. Parler aux élèves avec les termes génériques, parler, bon, prenez votre navigateur et non pas prenez votre Firefox ou votre Explorer, juste pour que les concepts, qu'on revienne au concept de base, que ce sont les outils qu'on utilise et non pas des marques de compagnie qui font que ce n'est pas interopérable des fois d'un à l'autre parce qu'un fichier DOC, bon, on ne parle pas toujours à un fichier ODT. Étant donné que maintenant je vais travailler pour la loi 133, c'est l'objectif de la loi, le partage des ressources informationnelles, alors c'est certain qu'il y aura une suite. Et l'approche que le ministère de l'Éducation a prise par rapport à cette loi-là, c'est de voir qu'est-ce qui se fait déjà et de voir que les solutions émergent dans le fond des milieux de l'éducation. Alors c'est très intéressant d'entendre les solutions que les gens mettent de l'avant.